Ils sont jeunes, beaux, insouciants, adorent faire la fête et vont s'aimer dès leur première rencontre. Roméo et Juliette, et oui, ça ne s'invente pas, s'aiment d'un amour fusionnel et ont la vie devant eux. Pas de nuages à l'horizon jusqu'au jour où l'enfant paraît, le leur, Adam, qui les ramène à la réalité, les couches-culottes et les nuits sans sommeil. Et voici les amants devenus parents, inquiets dès le premier vomissement de leur petit garçon. Visite chez le médecin, la nouvelle tombe comme un coup de massue sur leur tête. Leur fils est atteint d'une tumeur cancéreuse au cerveau. La bluette tourne alors à la tragédie, sauf que Valérie Donzeli et son ex-compagnon Jérémy El-Kaïm n'optent pas pour la compassion mais pour le combat, l'énergie. Écoutez, on est inquiet pour Adam et vous savez que ce n'est pas dans nos habitudes. Coucou Adam, regarde-moi. Tous deux vont déclarer la guerre à cette maladie et mettre tout leur amour dans ce combat quotidien où il ne faut pas seulement compter sur ses proches ou sa famille, mais d'abord sur soi-même. Pas de pleurs, mais du courage et de l'inébligation pour accompagner quotidiennement le long traitement de leur enfant, abattre les obstacles, revenir aux choses essentielles, se battre inlassablement contre la déprime. Cette histoire, dont la fin n'est pas triste, ni pleure, ni charde, est celle authentique vécue par Valérie Donzeli et Jérémy El-Kaïm qui ont su la conjurer même si leur couple en a payé le prix fort. Au-delà du mélodrame et des non-dits, la guerre est déclarée et d'abord une très belle leçon de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada